Ce dimanche, c'est la Sudirman Cup qui commence, donc on va vous débriefer tout ça avec les effectifs en présence, les absents et donc les présents. On va passer par chaque groupe et chaque équipe en finissant, comme d'habitude, par les traditionnels pronostics. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... Take that ! Oui, c'est ça. Comme en 2017, la France ne sera pas présente en Finlande pour la Sudirman Cup. En plus de ça, cette année, il n'y a qu'un seul groupe. L'année dernière, il y avait plusieurs niveaux de compétition et là, il n'y en aura qu'un. On peut imaginer que la France avait peu de chances de très bien figurer dans ce groupe 1, d'où ce choix de ne pas amener d'équipe à la Sudirman Cup en Finlande. Voilà, donc évidemment, le Covid qui a eu des répercussions, la compétition qui devait à l'origine se tenir en Chine et qui finalement aura lieu en Finlande. Du coup, il y a eu des équipes qui ont décidé de passer leur tour, comme la France qui a été remplacée par la Finlande et l'Australie qui a été remplacée par la Polynésie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les groupes les uns après les autres et vous dire un peu ce qui se passe dans ces équipes, puisqu'il y a quelques absents. Mais Benoît, du coup, ça va être la reprise pour beaucoup de joueurs après les Jeux Olympiques. Toi et moi, pour préparer cet épisode, on regardait un peu les effectifs. Oui, il y a quelques absents, mais on a quand même beaucoup de bons joueurs qui seront présents et on devrait s'attendre à un beau niveau de compétitivité cette semaine. Oui, clairement, il y a des équipes, on va en parler, où l'objectif, ce ne sera pas de venir chercher la victoire. Mais par contre, il y en a qui n'ont pas lésiné sur les moyens et qui ont vraiment emmené leurs meilleurs joueurs. Donc, je pense que le niveau sera très bon. Et pour revenir sur ce que tu disais, la Finlande, Tahiti, ce sont des équipes qui n'étaient même pas en division 3 ou 4 sur les précédentes éditions. Donc, effectivement, on voit quand même que le Covid a pas mal changé la donne sur cette Sud-Irmane. Voilà, donc je précise qu'on enregistre cet épisode une semaine avant le début de la compétition. Donc, éventuellement, les effectifs peuvent encore bouger en fonction d'absence de dernière minute. Mais voilà, je pense que normalement, ça devrait être à peu près ça. On n'espère surtout pas de forfait d'équipes majeures qui pourraient être liées, par exemple, à un cas de Covid. On va commencer par la poule A, composée de la Chine, la Thaïlande, la Finlande et l'Inde. On va commencer par la Chine, qui amène l'effectif le plus large de cette compétition, puisque ce seront 20 joueurs, a priori, qui feront le déplacement. Benoît, on va commencer d'abord par les absents et finir par les présents. On en parlait donc, les absences majeures. Chen Long, tout juste vice-champion olympique, ne sera pas de la partie. Eux également, son vice-champion olympique en mixte, Zheng Wang, et Li Liu en double homme. Mais à part ça, on a quand même du lourd. Et je te lance là-dessus déjà. La profondeur de l'effectif chinois pourrait faire la différence. Ah ben clairement, l'effectif chinois, là, on va avoir de nouvelles paires avec des joueurs qu'on connaît. On va avoir de nouveaux joueurs de simples très jeunes. Et pourtant, autour de ça, on va avoir des paires et des joueurs qui sont là depuis maintenant très longtemps et installés en équipe de Chine. Et malgré les absences majeures dont tu viens de parler, parce que je considère que c'est des absences majeures, on parle de... Ben sur trois tableaux, ce sont les meilleurs joueurs qui ne seront pas là. Mais à côté de ça, voilà, la Chine, on va en parler, tu vas me dire ce que t'en penses, mais pour moi, avec cet effectif, même remanié, la Chine reste favorite, une des favorites de la Sud-Irmane. Ouais, je pense aussi qu'ils feront partie des favoris, parce que quand tu vois qui y reste, t'as la championne olympique Chen Yufei, en mixte t'as aussi les champions olympiques Wang Wang, et le reste, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler un peu, notamment, d'une nouvelle paire en double homme ? Du coup, Liu Chen qu'on connaît, qui a été champion du monde avec Zhang Nan, qui jouera avec Wang Liu, tout récent champion olympique à Tokyo. Nouvelle paire, on ne s'y attendait pas forcément, surtout que la Chine n'est pas forcément adepte des joueurs qui jouent sur deux tableaux, on l'avait vu, notamment avec Chen Qingchen qui jouait sur deux tableaux et qui, finalement, s'est retrouvé à jouer sur un seul. Voilà, c'est une des paires majeures qu'on va avoir, il y en aura une autre en double. Moi aussi, ce sera Zhu et... Et j'ai un trou, si tu l'as. Feng Yanze. Merci, exactement. Et voilà, la Chine vient avec de nouvelles paires, mais des joueurs qui sont confirmés, donc je ne sais pas ce que t'en penses. Il y aura peut-être un mini temps d'adaptation, mais c'est des paires qu'on va très rapidement retrouver à jouer les premiers rôles, que ce soit à la Sudirman ou ailleurs. Oui, en plus, ils commencent par la Finlande, donc peut-être qu'ils feront déjà tourner ou alors, en tout cas, ce sera une mise en jambe, on va dire. Mais ouais, la Chine, je n'ai pas de problème sur le fait que les joueurs vont arriver à un top niveau. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vois comme... Donc, on ne l'a pas dit, mais la Sudirman, c'est en cinq matchs, au moins en pool, ça se jouera en cinq matchs. Qu'est-ce que tu vois comme cinq majeurs alignés par la Chine ? C'est une très bonne question. Alors, si on parle de cinq majeurs meilleurs joueurs présents, moi, je vois bien Shiyushi en simple homme. Simple dame, a priori, Chen Yufei. Double homme, ça va être la vraie interrogation. Est-ce que... Non, j'allais dire, est-ce qu'on fait confiance à une paire qui existe déjà ? En pensant à... Etan. Il y a Etan. A priori, moi, ma paire numéro un, ce sera Wang Liu, Li Cheng. Tu nous diras ce que tu en penses après. Chen Jia en double dame. Et évidemment, Wang Wang, les champions olympiques en mixte, c'est une équipe qui fait quand même rêver. Ouais, ouais, clairement. Je pense que les deux où ça va bouger, c'est le simple dame, parce que là, j'allais dire que c'est un autre problème, mais ce n'est même pas un problème, c'est que tu as deux joueurs de haut niveau. Chen Yufei et Bing Zhao. Donc, je pense que les deux auront du temps de jeu. Et oui, clairement, l'interrogation, c'est le double homme. Est-ce que tu mets une paire moyenne, on va dire, même s'ils sont 22e mondiaux, mais 21e moyenne qui se connaît, ou alors une paire qui doit s'entraîner ensemble, mais qui n'a jamais joué en compétition ? Et c'est là que, justement, les matchs de poule pourraient être intéressants pour permettre au staff chinois de tester la paire. Oui, et puis même en simple, on ne l'a pas vraiment dit, mais il y a des très jeunes joueurs qui sont en simple homme ou en simple dame, et je serais à peine surpris si ces joueurs-là débutaient contre la Finlande, par exemple. Bah oui, c'est vrai que ça leur donne du temps de jeu, parce qu'ils n'en auront peut-être plus après, quand ce sera plus décisif, on va dire. Mais en tout cas, ouais, en fait, pour moi, la Chine, pour résumer un peu, dans cette compétition, même s'il y a d'autres équipes très très fortes, la Chine, ils ont la quantité et la qualité, pour le coup. Ah bah clairement, même chez les jeunes, chez certains pays, il y aura des incertitudes. La Chine, l'incertitude, c'est juste se dire, est-ce que ces jeunes seront capables de taper les meilleurs mondiaux, mais on sait déjà ce qu'ils valent aujourd'hui. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la Chine ? Non, je pense que si c'est bon pour toi, on peut passer au pays suivant. On va rester, donc on va faire groupe par groupe, donc on reste dans le groupe A, avec la Thaïlande. Benoît, c'est toi qui as la liste des absents, mais il me semble que déjà l'absence majeure, ce sera celle de Rachano Kintanon en simple dame. Exactement, et d'ailleurs, j'ai noté que c'était la seule absence majeure, si je ne m'abuse, peut-être que tu en vois une autre. Non, c'est pour ça que je te disais ça, parce que justement, pour moi, il n'y en a pas. Donc, en plus, Hintanon qui n'est pas là pour raisons personnelles, enfin, elle a des problèmes dans sa famille, me semble-t-il, mais bref, pour le coup, ce n'est pas un des tableaux, même si Hintanon, elle est très très forte, et elle a fait des bons JO, ce n'est pas, quant à Ong Bang Rung Phan dans ce tableau, et Cho Chu Ong, ce n'est pas le tableau où ça va plus les pénaliser. Oui, c'est clair, même Shai Wan, qui est très jeune, qui a 20 ans, je crois, le problème, il va potentiellement être là, parce que tu ne battras probablement pas la Chine, mais sur les autres tableaux, je ne sais pas comment tu le vois toi, mais je pense qu'il y a quelques tableaux où j'ai l'impression que ça va être très très compliqué, même avec tes meilleurs joueurs. Oui, en fait, le problème, si on reste un peu sur les simples, le problème de la Thaïlande, c'est qu'ils ont en simple, donc en simple dame, je viens de le dire, et en simple homme, ils ont Viti Tsarne et Wang Sharouen, c'est deux bons joueurs, mais ce n'est pas non plus des très bons joueurs qui vont pouvoir être décisifs, c'est un peu ça que j'ai peur, en fait. Oui, clairement, c'est deux très jeunes joueurs, on cesse de le répéter, mais je partage ton avis, ce n'est pas des joueurs, j'ai du mal à imaginer qu'ils soient capables de taper du top 5 mondial. Maintenant, quand on voit la poule, ça peut au moins suffire en face de poule pour qualifier la Thaïlande. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, finalement, la meilleure certitude, c'est le mixte, pour avoir Renoukro, Tahirata, Nachaï, même s'ils n'ont pas non plus fait les JO de leur vie, ça reste les deuxièmes mondiaux, et c'est là qu'ils peuvent quasiment, c'est même pas ils peuvent, ils peuvent quasiment, ils peuvent battre tout le monde dans ce tableau. Ah bah clairement, sachant que tu n'as pas les numéros 1 mondiaux, alors oui, tu as les champions olympiques, mais hormis les champions olympiques, et encore, ils peuvent les battre, quand tu es numéro 2 mondial, tu peux battre tout le monde, tu l'as bien dit, c'est clairement ton assurance, elle est là. Si tu ne gagnes pas ce match, effectivement, ça va être compliqué. Par contre, du côté des autres tableaux de double, c'est plus compliqué, on a chez les dames, on a les huitièmes mondiales, qui tirent à Karul, Prajongjai, mais qui ont fait des JO assez catastrophiques, et en double homme, pour le coup, il n'y a personne, personne, savant le trou chez la Thaïlande. Oui, c'est le cas depuis quand même quelques temps, on ne le découvre pas aujourd'hui, mais là, ton meilleur joueur en double homme, il est 83e mondial, autant te dire qu'à part la Finlande, je ne vois pas vraiment quel double homme tu vas gagner. Clairement, oui, ça m'étonnerait, malheureusement, que la Thaïlande aille très loin dans cette compétition. Est-ce que tu veux parler d'autres joueurs ? Donc, voilà, ça confirme qu'à part Intanon, il n'y a pas d'absence majeure. Oui, non, il y a quelques très jeunes joueurs, comme dans beaucoup d'effectifs, on l'a dit, on va le répéter, mais pour le coup, à part Chaiwan, c'est des joueurs qu'on commence à peine à voir, et on a très très peu de certitudes sur eux. On va passer à l'Inde, qui, je pense, sera le concurrent principal de la Thaïlande pour jouer la deuxième place. Là, pour le coup, des absences, il y en a, principalement en simple dame, où toutes les joueuses, en gros, il n'y a pas PV Sindhu, d'Isaïna Newell, mais ils n'ont pris que des jeunes, pour le coup, Malvika Bansod, qui a 20 ans. Mais pour le reste, ce sera... Enfin, Ranker et Dichetti sont là, Kidan Bissrikant sera là, Pranet sera là aussi. C'est vraiment le simple dame qui fait tâche, quoi. Qui fait tâche ? Je n'en sais rien. Oui, quand on compare aux autres nations, clairement, l'Inde a fait un choix. C'est-à-dire que l'Inde s'est dit, bon, on ne vient pas pour gagner un simple dame à la Sud-Irmane. Il y a une seule joueuse qui est classée, et les deux autres, si je ne dis pas de bêtises, n'ont même pas de ranking mondial. Non, elles ont 18 ans, quoi. Oui, honnêtement, elles n'ont même pas de vraies perfs sur des mondiaux juniors, ou ce genre de trucs. On n'a aucune idée, vraiment, de leur niveau. Si vous les avez déjà vus jouer, n'hésitez pas à nous le dire. Mais nous, clairement, en simple dame, c'est le flou total. Et même la joueuse qui est 150e mondiale, c'est déjà le flou total. Oui, mais je te pose la question. À partir du moment, je pense, où tu sais que Sindu et Newell ne sont pas là, est-ce que ce n'est pas mieux d'envoyer des jeunes et voir ce que ça donne plutôt que des joueuses qui sont entre la 50e et la 100e place mondiale où tu connais leur niveau mais tu sais qu'elles battront quasiment personne ? De toute façon, c'est clairement ce que l'Inde a fait et je pense que l'idée, ça me paraît cohérent, en fait. À partir du moment où, tu l'as bien dit, tu sais que tu ne battras personne à part potentiellement la Finlande et encore, on ne sait pas. Oui, autant envoyer des jeunes et c'est là aussi où peut-être tu vas te rendre compte qu'il y en a qui ont le potentiel, d'autres non. Je pense que le choix se justifie en tout cas de l'Inde. Je suis d'accord avec ça. Benoît, est-ce que tu peux nous donner un peu, pour que nos auditeurs se fassent une idée, le 5 majeur que peut aligner l'Inde ? Alors, en simple homme, il y aura peut-être débat, mais pour moi, Kidan B, même s'il n'était pas au jeu, reste un meilleur joueur. En simple homme, ouais. Ouais, mais reste un meilleur joueur que Pranet. Simple dame, voilà, je vais vous dire Malvika Bansod, parce que c'est la seule qui est classée, mais honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Double homme, Ranky Reddy, Chetty, évidemment. Double dame, Ponapa, Reddy, et double mixte. Ranky Reddy, potentiellement Ponapa, à voir, parce que ça voudrait dire qu'ils font doubler deux joueurs en mixte, et en double dame et double homme. à voir ce que l'Inde va faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je pense qu'ils le feront quand ça comptera, au moins, contre la Chine et contre la Thaïlande, parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Le problème, c'est que Saurang Kiredi et Ponapa, derrière, ce n'est pas fou. Donc, je pense qu'ils n'auront pas le choix et qu'ils le feront, moi. Alors, avant de passer au pronostic, on va parler de l'effectif finlandais. Benoît, là, si j'ai regardé assez rapidement, on en connaît quand même pas mal des joueurs de la Finlande, surtout en simple, joueurs et joueuses. Il n'y a pas l'air d'avoir d'absence majeure ? Pas d'absence majeure, non. Je n'ai pas l'impression. On connaît quand même quelques joueurs de cet effectif, même si ça ne reste pas des joueurs majeurs internationaux, mais oui, on connaît quand même quelques joueurs de cet effectif. Oui, notamment Calier-Colionnet dans Saint-Plôme, qui avait fait demi-finale au dernier championnat d'Europe. On a Etoua Ino qui joue à Chambly, son frère Ika Ino qui est là. En parlant de Chambly, on a la jeune Nélanie Quist en simple dame. Simple dame, on a aussi Anna Karkos qui joue aussi en top 12. Par contre, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, de toute façon, c'est des joueurs qui ne gagneront pas de match parce que les adversaires de la Sud-Irmane sont très forts, mais même en parlant de la Finlande plus généralement, autant en simple, c'est pas mal, autant en double, pour le coup, il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, c'est clair, surtout que potentiellement, on va voir les frères Inaux jouer ensemble, honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Tu ne l'as pas mentionné, mais c'est pareil, je vois Kim Oldorf qui a fait demi ou quart au championnat d'Europe junior l'année dernière ou il y a deux ans. C'est pareil, c'est un joueur de simple et en fait, l'avenir, on le voit monter en simple, pareil, mais en double, honnêtement, peu de lisibilité alors que, j'essaie quand même de suivre un peu les résultats de la Finlande et là, pour le coup, on va voir s'ils ne tentent pas carrément de mettre des joueurs de simple, mais effectivement, autant en simple, ils peuvent ne pas être ridicules, j'ai envie de dire, autant en double, je pense que ça va être très compliqué contre certains pays. Alors, pronostic pour cette poule A, Benoît, est-ce que tu es d'accord avec moi que Chine 1 et Finlande 4, c'est du sûr à 98% et que c'est finalement le match Thaïlande-Inde qui sera vraiment important ? Oui, je pense même du 100%, même si ce n'est jamais une science exacte. Oui, c'est ça, alors du coup, si tu es d'accord avec moi, qu'est-ce que tu vois dans ce match Thaïlande-Inde pour la deuxième place et la qualification du coup ? Écoute, ça peut paraître une surprise mais je pense que pour moi, ce sera la Thaïlande parce qu'en mixte, tu l'as dit, c'est au-dessus de, clairement au-dessus, la Thaïlande est clairement au-dessus. En simple homme, je ne sais pas mais quand on voit l'état de forme des Indiens ces derniers mois, la porte, elle n'est pas fermée et en simple dame, il n'y aura, à mon avis, pas débat, sachant qu'en double dame, la Thaïlande a aussi une perte top 10 mondiale. Honnêtement, je les vois même très peu inquiétés sur ce match, je ne sais pas ce que tu en penses ? En fait, pour moi, la Finlande part quasiment avec un 2-0, c'est le mixte et le simple dame. À partir de ce moment-là, ça va se jouer avec le double homme, je pense que du coup, c'est l'Inde qui va le gagner, ça fait 2-1 et après du coup, ça se joue sur le simple homme et le double dame et je pense que le double dame, je pense que le double dame, la Thaïlande a beaucoup plus de certitudes et c'est là qu'elles vont faire la diff. Donc je pense que la Thaïlande peut se permettre de perdre le simple homme alors que je ne dis pas qu'ils vont le faire parce que Viti Tzarn et Wang Sharwan, ils peuvent effectivement, comme tu l'as dit, taper les Indiens qui ne sont pas du tout en forme mais je pense que ce sera du 3-1 ou 3-2 pour la Thaïlande sur ce match et donc Thaïlande 2ème. On va tout de suite passer à la poule B. I'm the bad guy. Type that ! Et la poule B, on va la commencer avec Taïwan. Pour le coup, Taïwan, Benoît, c'est une des équipes qui est le plus diminuée puisqu'il te manque des champions olympiques et une vice-championne olympique. Oui, en fait, la Thaïlande, enfin, pardon, Taïpé est venu avec Shu Tien Chen, en vrai, des top joueurs, c'est un peu ça et je pense que clairement, ils ont fait l'impasse. En vrai, il faut être honnête, ils ont fait l'impasse sur la Suzyrmane. Oui, j'ai été étonné que Shu Tien Chen vienne. Bon, derrière, en vrai, t'as des joueurs, t'as quand même des joueurs corrects en double dame Suhu, c'est pas mal, on les connaît depuis un moment maintenant c'est du père 30ème mondial en sachant que Su, elle peut aussi jouer en mixte et je pense qu'elle pourrait le faire et après, le problème, c'est un peu le simple dame pour le coup parce que derrière Taï Tien il n'y a pas grand monde. Oui, clairement, les joueurs qu'il y a, on ne les connaît pas et en plus de ça, t'as même pas emmené Wang Tsu Wei donc tu t'offres même pas la possibilité de souffler à Chou Tien Tchen et en simple dame oui, tu l'as dit, c'est honnêtement on ne sait même pas et en plus tu n'amènes même pas des joueuses jeunes parce que 23, 24 et 26 ans enfin je veux dire tu sais à peu près ce que tu vas avoir quand tu n'amènes pas des joueuses de 18-19 ans qui peuvent te faire un truc incroyable. Oui, c'est vrai que ça en fait c'est un peu frustrant parce que je comprends pourquoi ils ne sont pas là on ne connaît pas toutes les raisons en plus mais j'aimerais bien voir ce qu'elle peut donner avec tous ses meilleurs joueurs cette équipe de Taïwan en fait. Clairement c'est hyper frustrant parce qu'en vrai tu vois Lee Jae-Way il a gagné les IFB on sait que c'est un très bon joueur et tout mais on a quand même l'impression que cette équipe de Taïwan au complet en tout cas en vrai ça peut aller chercher des matchs et tu sais que tu as trois certitudes au moins deux quasi sur chaque rencontre et là tu en as à peine une avec Shoo Tianchen quoi. Leur adversaire principal dans cette division ce sera la Corée du Sud Benoît qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Corée et surtout du côté des absents ? Ce que je peux dire pour la Corée c'est que quand même l'effectif est plutôt garni les absents et surtout moi j'ai noté qu'il n'y avait aucun vétéran en fait Pas de Soo Ji-Yoon Song Ji-Yoon Son Wano Son Wano bon il ne performe plus mais Song Ji-Yoon est quand même top 15 top 20 mondial au pire pas de Lee Young-D pas de Ko Sung-Yoon voilà les vétérans ne sont clairement pas là on comprend les choix et retour de Ye-Hon Ye-Hok Jin si je le prononce pas trop trop mal qu'on n'avait pas vu en équipe nationale depuis trois ans il me semble maintenant ouais sinon l'info principale c'est qu'a priori pour l'instant les paires de double dame vont continuer Kim Kong et Lee Shin ça va continuer respectivement au troisième et quatrième aux Jeux Olympiques et au Kuang Yi qui s'est un peu fait un nom en battant Momota lors des JO il sera présent et je pense que c'est lui qui jouera en simple homme puis après voilà pour faire un peu le 5 majeur en simple dame du coup on parlait de Sung Lee Young mais maintenant Han Se-Young est vraiment passé devant donc c'est elle qui jouera et en double homme et en double mixte ce sera ce sera Seo Sung Jae donc avec Choi en double homme et avec Shae en double mixte donc ouais c'est en vrai il manque quelques joueurs mais c'est c'est pas des joueurs c'est pas des joueurs qui auraient été qui auraient été titulaires je pense que là ils peuvent potentiellement aligner leur meilleure équipe oui oui clairement on peut voir une faiblesse en simple homme mais en même temps il n'y a aucun joueur qui n'est pas là qui aurait pu dire moi je suis bien meilleur que Yeo Kwang Yi donc oui t'as raison je pense que le 5 que tu viens de citer on verra qui est aligné en double dame en fonction peut-être de la rencontre mais clairement tes meilleurs joueurs sont là oui voilà donc pas grand chose à rajouter j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette équipe de Corée qui on le rappelle a quand même gagné il y a 2 éditions donc il y a 4 ans en 2017 donc voilà j'ai hâte de voir c'est quand même une équipe où le 5 majeur est assez jeune donc je pense que ça a du potentiel à condition que et notamment Seo qui a fait des jeux olympiques vraiment pas terribles hausse un peu son niveau alors la 3ème équipe de cette division c'est l'Allemagne l'Allemagne qui je pense a priori misera beaucoup quand même sur ses joueurs de double qu'est-ce que tu peux dire de cet effectif Benoît ? là pour le coup les meilleurs joueurs allemands sont là oui tu miseras sur tes joueurs de double ça me semble une évidence on a vu ces derniers mois que que c'était clairement là ta force en Europe et même à l'international voilà les meilleurs joueurs sont là maintenant je vais te poser une petite question est-ce que tu penses que ça peut suffire pour accrocher un billet pour les quarts de finale ? oui puisqu'on va le faire après pour les pronostics mais je pense que Taïwan ils sont vraiment pas bien et je pense que cette équipe d'Allemagne peut les battre parce que si on fait un peu le 5 majeur du coup on a Effler-Ertrich en double dame en mixte Ertrich-Lams en double homme Lamsus Seidel en double en simple dame Yvonne Lee et en simple homme par contre je l'ai gardé pour la fin parce que c'est là qu'est le problème c'est là où le niveau sera le plus faible a priori ça devrait se jouer entre Kai Schaeffer et Verscherchen mais le temps où c'était Zouibler qui gagnait des matchs pour l'équipe allemande il est bien loin en simple homme Ah oui je te le fais pas dire je pense qu'en simple homme ça va être compliqué mais honnêtement moi j'ai un peu des doutes parce que oui l'effectif est homogène au moins sur 4 tableaux t'as des paires dans le top 25 mondial paires joueurs mais j'ai quand même l'impression que ça va être moi j'ai du mal à dire pour l'Allemagne si vraiment ils vont être capables de performer tous tu vois contre des nations asiatiques je sais pas je sais pas trop comment penser en fait en fait moi là je réfléchis pas en termes de potentiel des allemands je réfléchis déjà en termes de match contre Taïwan tu vois ce que je veux dire l'Allemagne perdra le simple homme puisque ses sous-tiennes-chênes il va battre tout le monde logiquement mais derrière je pense que l'Allemagne tu gagnes le simple dame et après et après évidemment c'est un peu chaud mais pour moi tu peux perdre les 3 en fait je sais pas pour moi tu peux perdre les 3 j'ai du mal à voir l'Amsus Ertrich perdre ah ouais même si je suis d'accord que c'est pas la paire qui nous a montré le plus de perfs contre des nations asiatiques ouais c'est ça qui m'inquiète un peu Hsu Hu pour moi c'est au dessus de Fleur Ertrich et en double homme Lee et j'ai oublié le nom de son partenaire ça doit être Yang c'est 23ème mondial tu vois et je sais pas je je pense que ça va être une belle rencontre en tout cas ouais c'est ce que j'allais dire c'est bon signe qu'on arrive pas à se décider parce que ça veut dire que dès les phases de groupe on aura on aura un match serré est-ce que on va faire vite fait les pronos et après on parlera rapidement de Tahiti est-ce que tu vois une des deux deux équipes dont on parle inquiéter la Corée du Sud ou alors pour toi la Corée va facilement finir première moi c'est mon avis je pense qu'elle le fera de toute façon oui oui moi aussi même si je suis très loin d'être impressionné par l'effectif coréen qui est relativement bon certes mais bon dans cette poule oui je pense que la Corée dans cette poule ne sera pas inquiétée en tout cas dans un pool ça devrait aller et la quatrième équipe du coup on l'a dit c'est Tahiti Polynésie française en anglais bon pour le coup Benoît j'ai pas grand chose à dire ils ont ils ont huit joueurs il y a vraiment pas de joueurs moyens en termes d'âge on a un joueur de 34 ans Léo Cussuel on a un joueur de 29 ans et après c'est très très jeune 17 ans 19 ans il y a même deux une joueuse et un joueur de 14 ans donc c'est de la découverte quoi ouais voilà pour eux c'est peut-être je sais pas quel est le niveau de ces jeunes joueurs mais même de Léo Cussuel qui est 1622ème en double homme c'est peut-être le truc d'une vie ils le savent pas encore peut-être mais voilà je leur souhaite qu'ils puissent profiter à fond de l'expérience maintenant les attentes de Tahiti elles sont encore moins élevées que les attentes clairement de la Finlande ou même d'autres pays dont on parlera après ouais je pense aussi donc je pense que voilà ils devraient pas peser lourd dans cette poule mais j'espère que voilà ils pourront accrocher quelques sets pourquoi pas même si le niveau me paraît trop différent des autres équipes donc voilà on aura en termes de calendrier on aura c'est la deuxième journée le 28 la rencontre dont on parlait le Taïwan Allemagne donc je pense que ce sera le plus important et ce sera la rencontre à voir je pense on passe tout de suite au groupe C le groupe C c'est la tête de série 3 oui c'est ça tête de série 3 3 quarts les Indonésiens et Beno on en parlait pour le coup l'Indonésie c'est toute l'armada qui sera présente et ça ça nous fait bien plaisir clairement l'Indonésie eux ils ont pas fait semblant on en parlait aussi hormis Feizal Vidjaja les numéros 2 en double mixte t'as clairement amené tout le monde et t'as clairement amené une équipe pour gagner la Sud-Irmane on peut en parler tout de suite peut-être vas-y fais nous un petit 5 tips même si avec l'Indonésie on peut quasiment en faire 2 mais voilà pour que les auditeurs se fassent un peu une idée des meilleurs joueurs que peut aligner l'Indonésie ça va peut-être être un débat en simple homme mais moi perso Ginting reste mon titulaire simple dame Toon Young tout simplement parce qu'il n'y a personne d'autre ou pas vraiment débat en tout cas double homme alors voilà c'est là où peut-être il y aura débat mais ta meilleure ta meilleure paire en termes de classement c'est Guideon Suka Mouliot double dame évidemment les champions d'olympique Polira Ayu et double mixte si j'ai envie de dire évidemment Jordan Octavianti est-ce que toi tu mettrais peut-être plutôt Hassan Setiawan en double homme par exemple ? je pense que ça dépend contre qui tu joues et c'est ça qui est bien c'est que t'as deux bon malheureusement pour Alfia Nardianto qui sont 7ème mondiaux je les mets un peu derrière mais en fonction de l'adversaire tu peux vraiment adapter au style tu vois parce que t'as Hassan Setiawan et Guideon Suka Mouliot qui jouent pas du tout le même badminton donc ouais je pense que c'est vraiment moi j'alternerais les deux et je regarderais vraiment qui est en face tu vois ouais clairement et en plus de ça je pense que l'Indonésie je crois qu'ils ont gagné la toute première Sudiamond Cup mais depuis il n'y a plus rien eu je pense que là à part en simple dame où t'as vraiment peu de chances de gagner des gros matchs en vrai il y a l'effectif pour aller chercher le trophée ouais mais justement je voulais te lancer là dessus parce que c'est vraiment pour le coup c'est un peu dur de dire ça mais c'est vraiment le tableau qui fait tâche quoi ce tableau de simple dame t'as quand même Thu Njong qui est championne du monde junior mais depuis elle a 22 ans elle a vraiment pas fait grand chose elle est 22ème mondiale c'est quand même c'est le tableau qui te coûtera cher quand tu devras jouer une finale ou un truc comme ça parce que quand les matchs sont dans un ordre précis et que c'est le premier à trois ça coûte cher de quasiment être en incapacité de gagner un simple dame contre une grosse nation le problème c'est que tu l'as dit si c'est dans les trois premiers tu sais que tu vas en perdre un si c'est ton cinquième match et que tu dois le jouer tu sais que tu vas le perdre en vrai c'est compliqué parce que pour moi à partir d'un un quart de finale je sais pas mais à partir d'une demi-finale de Sudirman Cup elle gagnera pas un match et j'en suis quasiment certain elle a eu du mal à s'imposer sur le circuit et c'est pas la première fois que ça arrive avec les joueuses de simple dame en Indonésie et ouais c'est vrai que ça fait tâche clairement ça fait tâche quand tu vois l'effectif indonésien et un mot sur le double dame tu les as mentionné les champions olympiques Polira Ayu est-ce que c'est un peu de la fiction vu qu'on en sait rien est-ce que tu penses que ce titre olympique il va leur donner confiance et ça va devenir une paire limite encore meilleure ou alors est-ce que tu crois qu'il va avoir une sorte de décompression ou alors qu'elles vont retourner à leur niveau de paire qui est vraiment pas mauvaise mais qui a du mal à battre les japonaises et les chinoises sur la saison régulière moi je pense pas qu'il y aura une décompression je pense que ça va leur donner confiance mais je reste persuadé quand même que malgré ce titre il y a quand même un gap entre elles et les chinoises voire même les coréennes et les japonaises tu vois et je pense que ça va encore un peu se ressentir même si peut-être ça se ressentira moins j'ai quand même l'impression qu'elles partiront pas favorites pour autant ouais bah moi j'ai un peu le même avis j'espère qu'il n'y aura pas de décompression mais ça reste une équipe très très solide on l'a pas dit mais oui c'est vrai qu'en simple homme t'as Anthony Ginting et Jonathan Christie donc là pareil tu peux t'adapter tu peux faire tourner donc ça reste une très très bonne équipe une équipe qui va affronter le Danemark qui Benoît là encore à part Rasmus Gamecoe qui est forfait pour blessure je sais pas s'ils peuvent le remplacer ce sera peut-être je sais pas s'ils prendront Vitingus j'en sais rien mais pareil tous les meilleurs sont là oui je sais pas s'ils amèneront Vitingus non plus même s'ils pouvaient je suis pas sûr que ce soit lui et effectivement tous les meilleurs joueurs sont là on a même quelques retours on a du Frédéric Segard qui voilà sera là on a du Matt Piller-Colding qui sera aussi de retour on le pensait pas forcément c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant mais c'est vrai que du coup il joue avec il joue avec Segard mais on pensait pas il a 33 ans on pensait pas le revoir en équipe nationale mais c'est peut-être qu'aussi en double homme bah c'est pas si fou le Danemark non non c'est même possible que honnêtement si Aske Prasmussen ne joue pas tous les matchs c'est possible qu'on revoie Matt Piller-Colding jouer un match de Sudirman Cup pardon moi je serais très peu étonné après il fera enfin ça dépend en fait parce que j'allais dire il fera peut-être confiance à Christiansen Nord mais il garde peut-être les deux pour du mixte ils garderont peut-être les deux pour du mixte donc éventuellement ouais c'est vrai qu'il pourra il pourra jouer il pourra jouer Colding même si le groupe est un peu plus relevé que les deux qu'on a vu avant mais je pense qu'on pourrait le voir ce serait sympa ben Benoît vas-y balance-nous un peu ce 5 types que pourrait aligner le Danemark simple homme Victor Axelsen pas de surprise simple dame Mia Blischfeld et j'ai quand même hâte de voir Lynn Christoffersen à ce niveau là double homme Astrup Rasmussen double dame Fregar Tigesen et double mixte Christian St-Boyeux écoute c'est pas vraiment surprenant c'est les mieux classés sur chaque tableau je sais pas si tu partages ce 5 majeur ouais à voir avec la forme de Fregar Tigesen je pense que on pourrait voir on pourrait voir Magellan Raven éventuellement peut-être même tu vois dans des rencontres importantes pas forcément pour faire tourner Anders Antonsen lui il est pas meilleur que Axelsen mais c'est sûr qu'il aura aussi du temps de jeu je partage ton avis sur Lynn Christoffersen même si je pense qu'on la verra pas face à une forte opposition parce que elle elle devrait jouer des joueuses moins bien classées et je pense que c'est Mia Blischfeld qui commencera les gros matchs et oui après je suis d'accord avec toi Astrup Rasmussen ça reste ta meilleure option pour l'instant pareil pour Boyo Christiansen mais derrière t'as Niklas Nord et Sarah Tigesen non pas Nord Tigesen Nord pardon j'ai un trou Magellun oui c'est Nord Magellun pardon oui c'est il jouait avant avec Tigesen oui voilà c'est ça donc Nord Magellun éventuellement pour faire tourner ouais c'est vraiment cool que le Danemark ait amené tout le monde et j'ai j'ai hâte de se voir ce que ça va ce que ça va donner mais on va pas trop s'attarder sur leur capacité à gagner ou pas puisque ça on en parlera juste après pour les pronostics on va se pencher sur l'effectif de la Russie qui est beaucoup plus resserré alors je sais pas s'il est définitif mais nous pour l'instant dans la liste on a que 8 joueurs et Benoît on a que 8 joueurs mais si je ne me trompe pas on a les meilleurs joueurs avec 5 types que je vais te citer tout de suite Vladimir Malkov en simple homme Evgenia Kozetskaya en simple dame Ivanov Sozanov en double homme Davletova Malkova en double dame et Alimov Davletova en double mixte je pense que Benoît est-ce que c'est ce qui se fait de meilleur en Russie je pense oui A priori oui je suis quand même surpris de l'effectif aussi réduit parce que du coup honnêtement tu ne te donnes quasi aucune marge pour faire jouer d'autres joueurs ou d'autres paires sur certains matchs maintenant moi j'ai le même effectif que toi et il a l'air d'être officiel donc je je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas notamment des Karpov ou Sirent ouais exactement Karpov et les BDF par exemple maintenant oui le 5 que tu as cité de toute façon est le meilleur 5 de la Russie qu'on pourrait voir peu importe la configuration de l'effectif et pour finir le Canada qui a encore moins de joueurs et qui en plus n'a pas ses qui n'a pas ses ses meilleurs joueurs Rachel Chan en simple dame ce sera Sang Kers ou Brian Young en simple homme plutôt Brian Young en double homme je pense qu'on devrait avoir la paire je ne sais même pas quelle paire on aura je suis un peu perdu je ne sais pas ce qu'ils vont aligner en double les Canadiens parce qu'ils auraient pu aligner une équipe largement meilleure que celle-ci notamment avec les joueurs qu'ils ont envoyés aux JO ouais c'est bizarre il manque là il nous manque Rachel Anderich Ulbert You il nous manque Kristen Tsai évidemment ouais je suis un peu surpris surtout que j'ai du mal enfin j'espère que du coup ça veut dire qu'on va avoir Rachel Anderich en top 12 mais je suis quand même un peu étonné de certaines absences canadiennes je ne sais pas s'ils auraient pu battre la Russie probablement pas dans tous les cas mais c'est vrai que là l'effectif est quand même un peu décevant surtout avec 6 joueurs quoi oui alors Benoît ton pronostic pour le classement de ce groupe avec Indonésie Danemark Russie Canada Indonésie Danemark Russie Canada ce sera mon classement pour moi évidemment je pense que la Russie battra le Canada mais ne battra personne d'autre tu ne vois pas le Danemark en capacité de battre l'Indonésie honnêtement je suis même à part Victor Axelsen et encore quand t'es en face tu peux peut-être prétendre à faire un exploit non pour moi au mieux le Danemark prend un match en fait le problème c'est les doubles le double dame le simple dame tu peux le prendre comme on l'a dit Thunjung c'est pas fou ouais oui ouais le problème c'est que Astrup Rasmussen ils sont moins forts que les trois paires indonésiennes le double dame non je ne pense pas que tu le gagnes effectivement le mixte si tu comptes sur un Pravin Jordan qui a décidé de ne pas jouer peut-être mais ça m'étonne et encore sachant que t'as quand même mis Ablischfeld on la compte comme une certitude mais ce qu'on a vu de cette dernière sortie est-ce que ça va être aussi simple que ça contre Thunjung j'attends de voir non non je suis d'accord avec toi je pense que l'effectif d'Anno est vraiment pas mauvais mais mais oui je pense que que l'Indonésie est quand même favorite et derrière je pense que le Danemark et l'Indonésie n'auront aucun problème contre la Russie le Danemark a pris la pire poule en fait pour sortir deuxième clairement ouais mais du coup tu vas pas avoir envie d'être le premier qui va les tirer dans ce cas là si ça se passe comme ça je crois que ça se passe comme ça il me semble aussi et ben on va tout de suite passer à la quatrième et dernière poule et on va commencer par le Japon et Benoît le Japon 17 joueurs et des joueurs qui savent un peu jouer au badge j'ai l'impression ouais sur la liste il nous manque évidemment les néo-retraités en double homme voilà je les ai oubliés Kamura Sonoda on est vite oubliés dans le badge ils sont retraités depuis un mois t'as déjà oublié leur nom non Kamura Sonoda il nous manque Endo il nous manque évidemment Fukushima Fukushima Hirota Fukushima Hirota Hirota un peu plus surprenant sachant qu'on sait que sachant qu'elle va jouer avec Higashino ça a été annoncé je pensais qu'elle serait au moins dans le groupe pour les tester a priori les tests ne feront pas sur la Suisse German voilà oui parce qu'en plus Higashino elle est présente voilà elle jouera un mixte oui 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 mais je veux dire oui oui c'est vrai t'as raison mais je veux dire elle était là t'aurais pu tester déjà je suis d'accord avec toi c'est bizarre de pas l'amener après je pense que les JO particulièrement pour Fukushima Hirota même pour Fukushima qui n'est c'est Hirota qui n'est pas blessé c'est ça oui je pense qu'ils ont été très éprouvants quant à quand t'as Matsumoto Nagahara t'as pas vraiment besoin d'une deuxième paire t'as pas besoin de les prendre pour ça quoi ouais ok mais bon t'amènes Matsuyamashida t'amènes Koga Saito tu vois en double homme en double dame bon je me dis qu'elles auraient pu se tester déjà contre des paires du top 20 mondial mais bon on aura l'occasion d'en reparler sur d'autres compétitions ouais et du coup là on parle des absents mais parle-nous un peu des présents qu'est-ce que ça donne au niveau du 5 type ah bah Kento Momota j'espère dans une forme un peu plus étincelante qu'à Tokyo j'espère aussi Nozomi Okura simple dame double homme double homme la vraie interrogation est-ce que Watanabe va jouer des matchs ? rien de plus sûr sinon ta meilleure paire c'est Okiko Bayashi double dame Matsumoto Nagahara et double mixte Watanabe Higashino ouais évidemment comme beaucoup d'autres équipes en fait c'est un peu comme la Chine c'est quasiment la même équipe que la Chine en termes de certitude et incertitude t'as en double dame deux joueuses qui peuvent prétendre à la première place parce que Akane Yamaguchi elle peut jouer aussi et après t'as le double homme où t'as des paires à refaire et tu sais pas qui tu vas faire jouer et là il y a même moins de certitude qu'en Chine parce que effectivement la grande question maintenant c'est Yuta Watanabe avec qui ils vont le mettre parce que je pense qu'ils vont le mettre avec le meilleur parce qu'ils vont vouloir une paire numéro 1 ou pas je sais pas parce que sans manquer de respect à Hoki Kobayashi c'est pas du top mondial quoi bah c'est du top 15 mondial c'est pas des peintres attention mais est-ce que Watanabe ça te fait pas gagner une Sudirman non mais est-ce que Watanabe va jouer en double homme est-ce que là je parle de la Sudirman mais est-ce qu'après il va jouer en double homme honnêtement rien n'est plus sûr quand tu vois cet effectif parce qu'ils auraient amené un gamin de 19-20 ans on se dirait ah ok bon ils cherchent à renouveler mais là tous les joueurs là on les connait ils sont bien classés mondialement mais pas de jeunes comme a pu tenter la Chine par exemple ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'ils ont pris des valeurs sûres et c'est pas déconnant aussi à terme de effectivement comme tu le disais de pas faire jouer Watanabe de pas faire jouer Watanabe en double homme pour le garder pour le garder ouais donc c'est vrai Benoît on peut parler aussi de de Matsutomo de Matsutomo qui est encore là avec avec Kaneko ils ont l'air de miser un peu sur cette paire alors que je pensais que c'était un peu une paire par défaut mais on pourrait peut-être les voir en deuxième en deuxième paire de mix pourquoi pas je te cache pas ma surprise quand j'ai vu la liste d'ailleurs peut-être qu'il me semble t'avoir envoyé un message pour te le dire quand on voit que Hirota est pas là ouais effectivement un peu surprenant surtout qu'on sait que Okinagara sont capables aussi de jouer en mixte moi je pense je sais même pas j'ai du mal à dire en fait s'ils vont compter sur elle en paire numéro 2 mais j'imagine que si elle est là à 29 ans c'est pas non plus juste pour faire de la figuration donc oui j'espère la revoir en tout cas ben voilà le Japon c'est un des pays qui peut se permettre de mettre des champions ou là dans l'occurrence champion olympique en remplaçant donc un petit luxe vraiment pas mal alors dans ce groupe on retrouve aussi la Malaisie Benoît qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des absents et des présents de la Malaisie ? qu'il va y avoir deux tableaux au niveau mondial ce sera le simple homme et le double homme mais pour malheureusement pas changer comme on le répète depuis très longtemps la Malaisie en simple dame ce sera compliqué en double dame ce sera compliqué et en double mixte ce sera aussi très compliqué oui c'est vrai en simple dame leur meilleure joueuse pardon c'est Sonia Shea si je me trompe pas et là je la vois pas dans la liste donc elle s'était blessée au JO j'imagine qu'elle doit être encore blessée et ouais effectivement tu l'as dit pour les pour les autres bon c'est pas c'est pas non plus nul c'est du top 30 mondial en double dame et pareil pour le bah pour le mixte non justement j'allais dire pareil mais pour le coup il y a un changement puisqu'il y a eu des retraités oui 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 pardon c'est vrai que je l'ai pas dit il y a eu des retraités il y a aussi il y a aussi quand même des absents je les ai pas tous en tête si t'as les pères bah Gochan Tanlaï Golai il va y avoir la question de savoir s'ils sont tous retraités je pense pas je pense qu'il y en a qui vont revenir quand même je pense que c'est un choix aussi de pas les amener pour certains en tout cas ouais oui oui c'est vrai que du coup je vois même pas s'il est là ouais du coup ta meilleure paire c'est Ochea alors que t'as quand même au classement t'as 3 paires qui sont meilleurs même si on sait qu'il y en a au moins une au moins une à savoir Gochan qui ne jouera plus oui oui donc ouais l'Izidia incontestable en simple homme en simple dame alors là on devrait voir du coup des joueurs qu'on ne connait pas trop la meilleure la mieux classée c'est Selva Doura il y a les 62 en double homme visiblement du coup Gochan ça allait reterminer cette affaire et du coup Chiasso un peu incontestable incontestable aussi je suis étonné en double homme de ne pas avoir une paire dont j'ai oublié le nom dont je vais te parler tout de suite Ongteo ouais j'ai aussi l'impression que c'est des choix de ne pas amener tout le monde en vidéo ils ne sont pas vieux donc à voir mais je n'ai pas les tableaux du Danemark en tête mais il me semble qu'ils sont inscrits donc ouais non mais oui c'est pour ça il y a l'aspect là pour le coup il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connait pas dans cette équipe de Malaisie et qui ne sont pas forcément ultra jeunes donc on risque de voir des seconds couteaux dans cette poule il y a aussi l'Angleterre alors l'Angleterre du coup pas de Chris Hadcock puisque Gabi elle a dit qu'elle a arrêté pas de Chris Langridge qui je pense a tourné la page de la FED mais sinon à part ça Benoît l'équipe type pour l'Angleterre ouais est-ce que tu veux que je te donne le 5 majeur ou c'est peut-être pas j'adorerais j'adorerais Toby Pentty en simple homme simple dame ça va être une vraie interrogation est-ce que Chloé Birch va jouer à priori ça a l'air d'être parti pour on verra double homme le mieux classé c'est Marcus Ellis actuellement mais ce sera Ben Lane et Sean Vendy double dame Lauren Smith et Chloé Birch et double mix évidemment Lauren Smith est-ce que tu partages est-ce que pour toi Chloé Birch par exemple va doubler c'est compliqué moi je pense qu'ils ne la feront pas forcément doubler en fait je pense que ça dépendra de la configuration ok typiquement contre le Japon ça sert à rien de la mettre parce que tu sais que tu gagneras pas donc autant mettre quelqu'un d'autre après si tu la mets tu dois gagner contre la Malaisie potentiellement ouais tu peux la mettre mais Chloé Birch elle joue en simple en top 12 mais sinon sur le circuit c'est une joueuse de double maintenant depuis quelques années oui c'est clair et à part ça ouais sinon c'est des évidences Toby Pentty il est largement devant tout le monde voilà la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de Marcus Ellis est-ce qu'ils vont se contenter de le faire jouer en mixte avec Lauren Smith ou alors est-ce qu'ils vont tester autre chose ou alors ça va être Callum Heming avec je sais pas trop qui Marcus Ellis ouais peut-être moi on aurait tous les deux espéré qu'il y ait Chris Atcock et de voir une paire peut-être Elisa Atcock mais honnêtement Heming Ellis ça aurait un peu de gueule quand même au moins pour Callum Heming et sa formation voilà ça aurait un peu de gueule mais après à moyen terme même à court terme je vois pas trop ce que t'espères d'une paire comme celle-là et après la question Jessica Pugh est-ce que du coup elle vient pour faire deuxième paire de mixte avec Callum Heming justement c'est peut-être ça le plan probablement honnêtement de toute façon il suffit de regarder les classements mondiaux oui a priori ils pourraient même prétendre à un voire deux matchs ou en tout cas ils sont susceptibles de gagner dans cette poule donc oui probablement qu'ils vont jouer en mixte tous les deux donc voilà pour l'effectif anglais on va y revenir tout de suite quand on va faire les pronostics un mot de l'Egypte qui Benoît a envoyé que 4 joueurs on n'a pas trop d'explications parce qu'on a la joueuse Doha Annie qui joue sur 3 tableaux mais il n'y a même pas sa partenaire de double dame Hosni avec qui elle est allée au JO il y a sa partenaire de mixte mais du coup t'as même pas assez de joueurs pour une rencontre en fait ouais c'est assez surprenant est-ce que les joueurs peuvent tripler moi je pensais que non a priori ben du coup oui puisque ben j'imagine s'il y en ait que 4 joueurs t'as obligation là dans ce calcul de tripler je pense qu'on va pouvoir envoyer nos CV à l'équipe égyptienne parce que non honnêtement c'est bizarre alors je sais pas peut-être qu'il y a des blessures de joueurs dont on n'est pas au courant je suis assez partagé en fait sur les choix de l'Egypte j'imagine que le budget rentre en compte sachant que l'Egypte va pas venir gagner la Sud-Irmane mais sachant que sur les 3 joueurs sur les 4 joueurs t'amènes 2 joueurs qui ont moins de 20 ans donc ouais c'est ça alors Benoît le classement de cette de cette poule qu'est-ce que tu vois je vois déjà je vois le Japon très largement au dessus tout le monde est quasi intouchable ils perdront pas en 7 le Japon je pense pas non plus seconde place moi je vois bien une petite équipe d'Angleterre nous prendre ce second spot même si évidemment il va y avoir match il va y avoir match avec avec la Malaisie j'ai l'impression quand même que la Malaisie est assez faible sur certains tableaux et l'Angleterre peut en profiter donc je vois bien l'Angleterre passer devant la Malaisie et l'Egypte assez logiquement finir 4ème avec beaucoup de corrections je pense dans les valises mine de rien il va être en fait c'est comme dans les autres poules j'ai l'impression qu'on va en avoir une très très forte une très très faible et après deux au milieu d'équipe donc il va être intéressant ce Malaisie-Angleterre parce que regarde le simple homme il est pour la Malaisie l'Isidia il perdra pas je pense contre Penty là je fais les matchs sûrs la Malaisie va gagner je pense le double homme je pense que l'Angleterre va gagner mixte et double dame et mine de rien le simple dame on parlait de la présence ou pas de Chloe Burt il peut être important dans cette rencontre clairement ça peut se jouer là ou sur un exploit de Lane Vendy écoute on a un droit d'y croire ils sont top 20 mondiaux en vrai l'Angleterre je pense que eux en tout cas ils l'espèrent légitimement après tu joues des médaillées olympiques Thiasso ils sont en confiance il va falloir aller les chercher très loin et je ne suis pas sûr qu'ils en aient la capacité Lane Vendy actuellement je ne sais pas Lane Vendy pour moi c'est des potentielles médaillées olympiques mais bon on sent qu'il y a des décisions du staff qui n'ont toujours pas été acceptées en Angleterre je ne sais pas mais dans ce podcast ça c'est certain donc toi tu vois l'Angleterre battre la Malaisie et moi je ne suis pas loin de penser la même chose je pense que la Malaisie avec toutes ses forces est sans doute meilleure mais là l'Angleterre peut clairement le faire ça se jouera à 3-2 probablement quoi qu'il arrive de toute façon on peut imaginer ce scénario je pense aussi parce qu'un exploit de Toby Pentty contre les ZD j'y crois honnêtement très peu et après est-ce que Ellie Smith vont passer à côté en mixte je ne suis pas sûr passer à côté à quel point parce que là c'est quand même ok ils sont 29ème mondiaux mais en vrai niveau référence ils n'ont quand même pas grand chose clairement donc voilà nos pronostics ça fait déjà quasiment une heure qu'on parle donc on va arrêter là merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi et puis je te donne évidemment rendez-vous pour le débrief de cette compétition écoute merci à toi merci à vous pour votre écoute et évidemment qu'on sera là pour débriefer les résultats de la Sud-Dierman on n'a pas Ewan ne l'a pas précisé on n'a pas parlé des phases finales parce que hormis les sorties des 4 premiers on ne peut pas prévoir le tableau final donc on ne va pas spéculer dessus on adorerait se tromper encore pour les phases finales mais on va se contenter des phases de poule donc voilà donc ce débrief la compétition se finit le 3 donc on vous sortira le débrief le 4 septembre mais en attendant Benoît l'a mentionné tout à l'heure quand il parlait des absences de joueurs il y a du top 12 samedi 25 donc nous le 26 et le 27 ou alors le 27 et le 28 il y aura entre les deux deux épisodes de top 12 donc voilà on vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes de 21 Shuttle pour ces épisodes merci de nous écouter à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501